Coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour mon point de lecture de novembre. En novembre j'ai pas lu tant que ça en fait puisque je n'ai lu que trois livres et que il y en a un qui m'a duré un petit peu de temps c'est le sorceleur le tome 7 mais on va commencer avec le premier livre que j'ai eu du coup en novembre tu l'as déjà vu dans un vlog il s'agit de esprit et créatures du japon de l'afcadio urne et illustré par benjamin la combe et rien qu'à la couverture tu dois te douter que c'est un livre absolument magnifique c'est donc un recueil de contes du japon bien qu'il y ait un des contes qui ne soit pas vraiment un conte mais plus un essai sur le kitsune que j'ai moins apprécié qui était intéressant mais que j'ai moins apprécié mais sinon il y a des contes vraiment magnifiques je pense que mon préféré c'est l'histoire du sol vert qui est absolument magnifique super beau j'ai adoré cette histoire mais tous les autres contes sont aussi magnifiques enfin vraiment c'est c'est très très beau c'est très japon très poétique très doux ça finit pas toujours bien mais bon voilà c'est le japon et moi perso j'ai adoré cette lecture c'était parfait je l'ai lu sur la période d'halloween tu l'as vu normalement peut-être pas dans mon dernier vlog celui juste d'avant quelque chose comme ça c'est absolument magnifique et si tu cherches un recueil de contes vraiment qui qui est aussi un objet livre merveilleux et qui traite de la culture japonaise c'est c'est vraiment un livre que je te conseille et il a aussi écrit esprit et fantômes du japon en recueil de contes comme ça illustré aussi par benjama lacombe et c'est vraiment magnifique donc voilà je te conseille vraiment ce livre là si tu veux des contes japonais c'est super cool ensuite j'ai lu le septième tome du sorceleur de andrei sapovski qui s'appelle la dame du lac et donc c'est la fin de la saga on a le fin mot de l'histoire et après on a un espèce de petit homme bonnu sur la saison des orages j'ai pas je l'ai pas lu et je sais que je ne lirai pas tout de suite puisque ce septième tome a été une légère déception une légère déception parce que effectivement on a tous les tenants et les aboutissements de l'histoire on a toutes les explications de tout ce qui s'est passé du pourquoi du comment bien que des fois il fallait plutôt le deviner entre les lignes mais en tout cas voilà on a toutes les réponses à nos questions l'histoire est vraiment terminée avec ce septième tome là où j'ai été déçu c'est que ben au final la bataille finale se fait plus ou moins au début et après c'est juste du blabla enfin c'est et au final mon avis global sur cette saga est assez mitigé parce que autant j'ai adoré l'univers j'ai adoré les personnages j'ai adoré aussi tout tout l'aspect politique et la construction de l'univers la construction de des enjeux politiques etc qui sont vraiment bien construits bien fait et pourtant cette narration très particulière qui fait que des fois on se perd parce que les choses ne sont pas dites clairement parce que des fois on passe d'un d'une scène à l'autre sans trop d'explications sans trop comprendre ce qui se passe certaines choses ne sont pas explicites ce qui fait que des fois on n'est pas sûr de notre interprétation et que voilà et qu'on se perd un petit peu et j'aurais aimé une narration beaucoup plus classique en fait pour cette histoire et même si l'histoire est bien les personnages et bien en soi l'enrobage autour la manière de raconter l'histoire j'ai pas spécialement accroché et voilà comme dit ce septième tome qui se finit un peu en pas assez presque en pas assez épique en pas assez finale où on ne comprend pas à un moment syrie voyage dans une espèce d'autre monde mais on comprend pas d'où ça sort pourquoi c'est là à quoi ça sert voilà j'ai trouvé que cette fin était peut-être un petit peu trop expéditive je sais pas il y a quelque chose dans cette fin que j'ai pas apprécié que cette bataille finale ne soit pas la toute fin mais au milieu et qu'après on est toute une suite de blabla qui ne sert pas à grand chose très honnêtement qui est très étrange on comprend vraiment pas à certains moments j'ai pas j'ai juste pas compris ce qui s'était passé je pense que c'est un classique de la fantasy à découvrir et il y a aussi la série netflix dont la saison 2 est sortie du coup toi quand tu verras cette vidéo elle sera sortie depuis une semaine je pense à peu près quelque chose comme ça et j'espère vraiment que netflix va un peu clarifier tout ce qui se passe va un peu clarifier certains éléments parce que dans le livre c'est franchement pas évident donc voilà on verra on verra la suite de l'adaptation netflix j'avais beaucoup aimé la saison 1 on verra la saison 2 je ne l'ai pas encore vu au moins je pourrais comparer la série au roman puisque j'ai toute l'histoire et que au final je suis très contente quand même d'avoir découvert d'avoir découvert cette saga de fantasy qui est un classique et qui est vraiment très intéressante malgré tout et le dernier livre que j'ai lu en novembre il s'agit de voyage au centre de la terre de jules verne ici dans la belle édition et zel fin de la collection et c'est une réédition de cette collection là en armbax avec aussi à l'intérieur les gravures qu'il y avait dans l'édition originale et ben comme tous les autres jules verne que j'ai lu jusqu'à maintenant j'ai énormément aimé ici donc on suit le personnage qui s'appelle auto liden brock c'est un géologue qui est très passionné et qui un peu loufoque aussi un peu savant fou sur les bords même complètement savant fou et un jour il découvre l'écrit de ses prédécesseurs d'un ancien géologue qui dit avoir voyagé au centre de la terre et il ne va avoir qu'une seule obsession c'est de voyager au centre de la terre de faire de vivre cette aventure lui aussi et il est accompagné par son neveu qui raconte cette histoire qui au début est extrêmement sceptique qui appréhende beaucoup cette aventure mais au fil du temps il va se prendre lui aussi au jeu et il va leur arriver plein 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 d'aventures ils vont découvrir des choses extraordinaires au centre de la terre et c'est vraiment super super bien comme d'habitude jules verne s'est basé sur les théories et nous explique les théories qu'il y avait à l'époque puisque ben il n'avait pas les technologies modernes à cette époque là et jules verne était vraiment passionné par les sciences et il basait à chaque fois ses écrits sur les théories les plus modernes de son époque pour construire son récit et là encore une fois ben il nous explique que il y avait certaines théories qui s'affrontaient etc et donc on part sur ces théories là j'adore je suis ultra fan et j'ai passé un super moment de lecture parce que la plume de jules verne à cette magie de nous embarquer dans l'histoire de nous faire vivre les péripéties en même temps que les personnages et c'est génial j'ai passé un super moment de lecture je ne peux que conseiller jules verne parce que pour moi c'est une valeur sûre et je vais arrêter maintenant d'en parler mais lis jules verne et voilà c'est déjà fini pour mon point lecture de décembre c'est de novembre pardon c'est allé très très vite puisque comme tu l'as vu je n'ai pas beaucoup lu en novembre je sais pas comment c'est possible parce qu'il me semblait que j'avais lu plus que ça mais visiblement pas mais en tout cas en décembre normalement tu devrais avoir un petit peu plus de de texture et d'avis pour le mois de décembre en tout cas j'espère vraiment je vais arrêter de papoter maintenant cette vidéo au final aura été assez courte mais c'est pas plus mal et puis on se retrouve dans ma prochaine vidéo des bisous à très bientôt et bonne lecture